Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. À ce webinaire, qui est une belle introduction à Connexion, comme vous avez pu le voir d'entrée de jeu, c'est notre salon consacré à la transformation numérique des entreprises qui aura lieu le 9 mai prochain au Palais des congrès de Montréal. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec notre événement, Connexion réunit les acteurs canadiens et internationaux de la transformation numérique. C'est une belle occasion d'explorer toutes les possibilités offertes par le numérique en une seule journée au même endroit. Je suis Catherine David, je suis productrice au contenu pour Événements les affaires. C'est moi qui ai le privilège d'animer cet échange aujourd'hui, qui s'annonce fort intéressant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quelques indications à vous transmettre afin de bien s'assurer du bon déroulement du webinaire. Donc, tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de poser des questions aux conférenciers. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié à cet effet sur votre page. Nos experts répondront à quelques-unes d'entre elles au terme de la présentation. Ensuite de ça, si vous avez rencontré des problèmes techniques, je vous invite à contacter l'assistance technique de PQM en cliquant sur les icônes en bas de la page. Alors, débutons sans plus attendre. Événements les affaires est ravie d'accueillir Novipro pour le lancement de la huitième édition du Portrait TI. Depuis maintenant huit ans, Novipro, en collaboration avec la firme Léger Marketing, effectue un sondage de 40 questions auprès de 500 entreprises canadiennes afin de comprendre et d'analyser leurs positions, leurs enjeux et diverses thématiques en TI. Les données qui sont recueillies alimentent la rédaction du Portrait TI, qui est une initiative conjointe de Novipro, bien entendu, et de ses partenaires, de ses clients et des influenceurs TI. Donc, ce portrait met en lumière les opportunités d'échange émergentes, identifie les risques potentiels aussi, et fournit des conseils concrets pour élaborer une stratégie TI efficace. Donc, vous l'aurez deviné, ce guide devient vraiment essentiel pour toutes les entreprises canadiennes. Donc, aujourd'hui, nous vous exposerons et analyserons avec vous quelques données en lien avec l'AI, le cloud et la cybersécurité. Je vous présente notre magnifique panel de quatre conférenciers. Donc, Martin Chagnon, qui est directeur des ventes, spécialiste de solutions et concepteur de solutions chez Novipro. On a ici François Morin, spécialiste principal des partenaires technologiques chez Écosystèmes IBM. Éric Cottenay, concepteur solutions pré-ventes infrastructures chez Novipro. Et Denis Vannier, directeur régional des ventes Est du Canada chez Nutanix. Alors, nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui et peu de temps. Alors, plongeons tout de suite dans l'essentiel de notre présentation. Le portrait TI, c'est d'abord un guide pour vous aider dans la prise de décisions stratégiques. Donc, nous allons débuter avec l'influence des TI dans les entreprises canadiennes. Alors, nous allons commencer avec la première présentation, les premières données, l'influence et les impacts en TI. Donc, comme on peut voir sur la première présentation, 80 % des entreprises impliquent les TI dans le processus décisionnel, ce qui marque une diminution de 10 % en cinq ans. Donc, je vais débuter la présentation peut-être avec vous, Martin Chagnon. Comment interprétez-vous la baisse constante depuis 2019 du pourcentage d'entreprises impliquant leur équipe informatique dans la définition des stratégies de l'entreprise? Merci, Catherine. Je vais prendre au bon cette première question. Écoute, je pense qu'il faut quand même minimiser le 10 %. On a quand même huit compagnies sur dix qui impliquent les TI dans leur processus décisionnel. C'est quand même une grande majorité des entreprises. Ceci étant dit, on a vu l'émergence de plusieurs solutions offertes en mode software as a service qui s'adressent directement à un département spécifique ou à des usagers finaux chez nos clients. Dans plusieurs organisations, surtout les plus petites ou PME, c'est souvent le cas où le département des informatiques est peu ou même pas impliqué dans cette décision-là. Donc, je pense que ça explique en grande partie, disons, la baisse d'implication des départements TI dans les décisions. Donc, voilà, c'est ma réponse à cette première question-là. Si je peux rajouter justement, Martin, là-dessus, c'est qu'effectivement, les lignes d'affaires utilisent, sont des gros consommateurs de services SaaS, donc Software as a Service. Cependant, il ne faut pas oublier malgré tout qu'on a des TI qui sont là pour gérer les données. Les données se retrouvent souvent par l'équipe de TI et ce qu'on essaie de faire d'habitude en TI, c'est de travailler. En fait, on essaie de ne pas travailler en silo. Pourquoi? Parce que quand on travaille en silo, il y a des décisions qui sont prises et ces décisions deviennent uniques à un service et on oublie justement cette gouvernance des données. Les données doivent avoir une gouvernance, notamment avec tout ce qui s'en vient pour la protection des données personnelles. Donc, on se doit, le conseil que nous, on vous donne, c'est que continuez, même si vous utilisez du service SaaS, continuez d'impliquer les technologies de l'information parce que vous risquez de compromettre cette gouvernance et vous risquez aussi d'exposer l'entreprise avec des décisions qui risquent de ne pas suivre ses gouvernances et ses politiques d'entreprise. Merci beaucoup, Éric. Donc, ce qu'on retient, c'est que les TI sont vraiment un soutien aux lignes d'affaires, des facilitateurs aux objectifs d'affaires des organisations. Donc, de ne pas hésiter à les impliquer dès le départ. On va passer maintenant au volet économique. Donc, ici, on peut constater sur cette diapositive que 80 % des investissements en TI, 80 % des entreprises investissent en TI. Donc, dans le TROP3, on a 42 % de ces investissements-là qui s'en vont à l'intelligence artificielle et analytique. Ensuite de ça, le suivi de très près des solutions de sécurité à 29 % et des solutions infonuagiques à 28 %. Donc, je m'adresserais peut-être à Martin Chagnon pour débuter. En quoi l'augmentation de l'intention des investissements en infonuagiques et en intelligence artificielle reflète-t-elle des priorités économiques qui sont post-pandémiques et les besoins de transformation numérique? Je pense qu'encore une fois, ces trois domaines d'investissement ne sont pas surprenants dans le monde post-pandémique qu'on vit. Premièrement, pour l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut dire un gros merci à Chad GPT. Ce que Chad GPT a fait, c'est qu'il a démocratisé un petit peu l'existence de l'intelligence artificielle et puis qu'il l'a rendu disponible et consommable pour les gens et donc de facto pour les entreprises. Donc, ça, c'est pour le premier volet. Pour le volet sécurité, je pense ici que le fait que les différentes brèches de sécurité soient maintenant plus visibles, amènent donc les entreprises à être plus conscientes des besoins de se protéger pour éviter ces brèches et ces cyberattaques. Il y a un risque d'affaires financiers, mais il y a également un risque de réputation, de perte de réputation qui est très grand. Et la plupart des entreprises réalisent l'impact de ces différentes attaques-là et donc du besoin de s'en prémunir. Puis, pour le dernier niveau d'investissement qui sont les solutions infonuagiques, je pense que maintenant, la destination infonuagique est au cœur des options, des planifications stratégiques des entreprises. L'info nuagique comme telle n'est pas une solution dans l'ensemble des entreprises, mais elle doit faire partie de la planification des options d'infrastructure des entreprises. Donc, pour moi, ces trois sujets-là, domaine d'investissement, ne sont pas une surprise. Je pense qu'ils sont facilement explicables. Puis, Denis, je pense que j'aimerais peut-être te donner l'option de peut-être ajouter ton grain de sel à ces statistiques-là. Oui, merci, Martin. Moi, en réalité, quand on fait la notion entre la période post-pandémique, en fait, je pense qu'on était très tactique au moment de la pandémie. C'est normal, c'était une crise importante. Là, on est rendu à une phase plus stratégique dans les affaires, dans la gestion des TI. Et ça touche les trois volets principaux qu'on voit là. Et clairement, la portion d'intelligence artificielle est probablement une qui est très facile, pas facile, mais qui est très importante, stratégique, en fait, parce qu'elle adresse l'amélioration des indicateurs de performance des organisations. Comment je peux améliorer l'expérience client? Comment je peux peut-être baisser les coûts de maintenance des systèmes? Comment je peux capturer les données, les analyser, faire des recommandations pour être plus rapide au marché, pour améliorer nos produits? Alors, les gens, les organisations vont vraiment investir dans une façon stratégique basée sur ces informations-là, ces données-là. Évidemment, lorsqu'on parle d'info nuagique, on avait déjà investi beaucoup au niveau de l'info nuagique. Mais dans la période pandémique, on essayait de sécuriser plutôt les services aux utilisateurs qui travaillaient de la maison, puisqu'on devait changer un peu nos façons de faire. C'est devenu vraiment le point central de nos activités en termes de technologies d'information. Maintenant, on est rendu plus à une phase de maximiser encore plus la modernisation des infrastructures, des services automatisés en termes d'ETI. Alors, là, on devient plus en mode stratégique. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'investissement qui se fait au niveau de ces top 3, Martin. C'est certainement ce qu'on peut voir dans l'industrie actuellement. Merci beaucoup. J'aimerais d'ailleurs qu'on creuse un petit peu plus, justement, dans ce top 3-là. Commençons par l'intelligence artificielle, le 42 %, justement. On remarque une augmentation significative des investissements en IA. On est passé de 13 % en 2023 à 42 % en 2024. Donc, Denis, comment interprétez-vous le fait que la plupart des répondants reconnaissent l'impact de l'IA sur leurs activités et que 42 % prévoient y investir, comparé à l'année précédente où le chiffre était uniquement de 13 %? Bien, évidemment, là, on parlait aussi de la façon plus stratégique. Mais ce qui est très palpable, c'est qu'on est dans une période de croissance des données de façon exponentielle. Alors, aujourd'hui, on accède approximativement à 181 zettabytes de données à tous les jours. 90, premièrement, 181 zettabytes pour frapper l'imaginaire un peu. C'est 10 à la 22 ou encore un trillion de livres de 500 pages. Alors, imaginez la bibliothèque que ça prendrait pour supporter ça. Ça, c'est la première chose. Ce qui est important de noter, c'est que 90 % de ces données-là ont été créées dans les deux dernières années. Ce sont des données souvent qui sont non-structurées, qui sont générées dans les systèmes périphériques, ou ce qu'on appelle le « edge ». Et ces données-là, on peut imaginer d'où elles proviennent. Évidemment, des senseurs de différents acabits. On mentionne aujourd'hui que seulement 20 % de tous les senseurs qui existent, on est à capturer les données. Alors, imaginez, il en reste 80 % à aller chercher. Évidemment, ici, on parle de systèmes intelligents comme la ville intelligente, les buildings intelligents, les champs d'agriculture où on peut améliorer peut-être la production de ces champs-là à l'aide de ces informations qu'on capture et à l'aide des systèmes périphériques qu'on a intelligents au « edge ». Maintenant, évidemment, quand on peut perdre ça, il y a des investissements à faire à cet effet-là. On dit, bien, je dois entraîner les modèles d'intelligence artificielle, et on les entraîne, règle générale, du côté du cloud public ou du cloud privé. Une fois qu'on a déterminé les modèles, qu'on a effectivement capturés ou finalisés ceux-ci, on les bouge en périphérie et là, on fait ce qu'on appelle de l'inférence. Évidemment, à cet effet-là, bien là, ce qui est important, c'est de se doter des outils pour pouvoir effectivement traiter, faire l'entraînement de ces modèles-là. Puis là, je passerai effectivement la parole à François, qui peut-être a une mainmise, une expertise, en fait, de ce côté-là. En fait, François. Bien, merci, Denis, pour l'introduction. C'est énorme, les données qui sont générées, et avec toutes ces données-là, il va falloir faire quelque chose à faire. Il faut les traiter, il faut être capable d'aller regarder l'information et de sortir cette information-là de toutes ces données non structurées et les données qui sont pertinentes en entreprise et non pas des données qui font absolument rien dans notre environnement d'entreprise. Donc, l'analytique et l'IA deviennent extrêmement importants. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là? Comment on va aller garder l'information intéressante et laisser aller l'information non pertinente? Donc, l'IA va devenir un outil génial pour être capable d'aller extraire cette information-là correctement. Le bon du côté de l'IA, parce qu'on entend parler toujours des mauvaises choses qui pourraient se passer, les termes des «fakes », on voit des personnes qui ne sont pas ces personnes-là pouvoir parler, pouvoir être animées. Mais le côté qui est intéressant, c'est lorsqu'on met l'humain au centre des processus par l'utilisation de l'IA. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'automatisation des tâches répétitives, les ressources humaines où on est capable de traiter des informations beaucoup plus facilement, aller chercher de l'information sur les employés. On peut aussi penser, si on va un petit peu plus technique, l'aide au codage. Donc, les gens qui font du code, on peut utiliser l'IA pour aider cette entreprise-là de codage. Donc, d'être capable de coder plus rapidement, avoir des meilleurs tests qui peuvent être faits pour valider nos lignes de code. Ça peut être aussi le service à la clientèle. Quelqu'un qui appelle pour un besoin, bien, si on a l'IA qui est en arrière, qui est capable d'aller chercher la première phase d'information, et une personne, une vraie personne, un humain, qui ensuite prend la balle avec des données qui ont été cernées autour de ce qu'on veut faire, bien, là, on va aller chercher beaucoup plus d'aptitudes pour résoudre la problématique de notre client plus rapidement. Donc, tout ça, là, fait partie des bons côtés de l'IA. Et on est dans un moment charnière en technologie, en ce moment, avec l'introduction de l'IA. Il n'y en a pas eu grand point charnière dans le passé. On appelle ça aussi des inflection pointes en anglais. On a eu, au niveau technologique, on a eu les microprocesseurs. Imaginez-vous, quand on a eu les premiers ordinateurs qui ont fait l'apparition, ça a changé notre vie. L'Internet était aussi un moment charnière dans notre histoire. Et là, l'IA devient le nouveau moment charnière où énormément de choses vont changer grâce à la collaboration entre les humains et l'intelligence artificielle. Donc, ça va changer nos vies, c'est sûr, sûr, sûr. Maintenant, il y a plusieurs façons de regarder l'IA. Il y a plusieurs façons de déployer cette nouvelle technologie-là. Nous avons plusieurs méthodes de pouvoir rendre disponible l'intelligence artificielle. Martin disait au tout départ, ChatGPT a amené la démocratisation de l'IA pour beaucoup plus les usagers. Mais dans nos méthodes, à tout le moins chez nous, chez IBM, pour nous, l'IA, c'est quatre grands piliers. Donc, on doit rester ouvert. Ça veut dire de pouvoir avoir cet accès-là à toutes les données. Être capable d'être responsable avec l'utilisation de ces données-là. Donc, ne pas utiliser, par exemple, des brevets qu'on n'a pas le droit d'utiliser. De faire une certaine gouvernance pour être capable de dire d'où viennent ces données-là et s'assurer que les données sont réelles, sont bonnes, ne sont pas teintées. Pour nous, c'est de le cibler vers les entreprises. Donc, aller chercher beaucoup plus de données qui font en sorte, ou plus de processus plutôt, qui font en sorte que l'entreprise est mise de l'avant. Et finalement, la valorisation, pas seulement pour les usagers, mais aussi les créateurs de contenu. Donc, être capable de donner des moyens à l'entreprise d'implanter des processus qui vont l'aider à devenir potentiellement plus compétitif dans le futur. Imaginez-vous si quelqu'un a la force de l'intelligence artificielle pour promouvoir ou faire des bons investissements, promouvoir leurs produits ou faire des bons investissements, mais va avoir un avantage, très grand avantage sur son compétiteur qui, lui, peut-être n'utilisera pas l'intelligence artificielle. Donc, tout ça fait en sorte que je pense que les clients et toutes les entreprises aujourd'hui regardent l'intelligence artificielle, veulent faire des investissements, sont soit en train de commencer à faire des investissements, regardez à faire des investissements, mais je ne crois pas qu'il n'y a personne qui reste indifférent avec les avancées de l'intelligence artificielle. Donc, en gros, ça, c'est mon point de vue sur ce volet-là. Merci beaucoup, François. Effectivement, l'IA a beaucoup, beaucoup de potentiel. Certains me disent même qu'il va y avoir un impact sur l'humanité aussi grand que le feu ou l'électricité. Donc, je pense qu'on voit juste la pointe du iceberg en ce moment. Tantôt, Denis, j'aimerais revenir à ce que tu disais. Tu disais que l'info nuagique, c'est désormais au cœur des planifications stratégiques des entreprises. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu à l'aspect infonuagique. Ici, donc, la modernisation, là, et la simplification des processus. Donc, pourquoi les entreprises utilisent l'info nuagique? Donc, nous avons à 34 % la modernisation des infrastructures, suivie de près par l'efficacité et automatisation, et finalement, à 31 % de l'agilité, excusez-moi, et la flexibilité pour les entreprises. Donc, ça ici, c'est les trois principaux utilisations du cloud. Denis, quels sont les véritables avantages d'adopter une approche hybride infonuagique? Merci, Catherine. Puis, j'aime le terme hybride, puis c'est un bon segment pour exprimer les choses suivantes. Je pense que, dans un premier temps, on veut exprimer que le cloud, en soi, ce n'est pas une destination, mais c'est un modèle opérationnel des technologies de l'information. Alors, ça, c'est un premier élément dans la conversation. Le deuxième élément, c'est qu'on sait que dorénavant, ça va être un monde multicloud hybride dans lequel on va vivre. La bonne raison, c'est que ce n'est pas toutes les charges de travail ou les différentes applications qui vont nécessairement aller dans le cloud public pour des raisons de performance, des fois, ou de gouvernance, ou de coût. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une recrudescence ou un rapatriement des charges de travail qui étaient dans le cloud public au tout début, qui reviennent au niveau du cloud privé. Alors, premièrement, les organisations avaient souvent pris une stratégie, une adoption de l'info nuagique qui était définie comme étant cloud first. Considérant que pas toutes les charges de travail vont dans le cloud public, on a altéré ça. Maintenant, on est rendu à une stratégie d'adoption de l'info nuagique qui s'appelle cloud smart. Donc, les charges de travail qu'on retrouve dans le centre de données pourraient se retrouver dorénavant dans le cloud public et vice-versa. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les différentes organisations. Alors, les raisons qu'on veut, c'est évidemment, on tente de créer l'expérience cloud public on-prem dans les centres de données parce qu'effectivement, le cloud public avait certains avantages au niveau des TI traditionnels qu'on avait. Souvent, on avait beaucoup de scélos technologiques, beaucoup de plateformes de gestion, ce qui créait beaucoup de besoins au niveau de ressources spécialisées et souvent de la maintenance spécifique ou de la gestion spécifique sur les différentes plateformes. Alors, on tente de recréer un environnement cloud public on-prem et c'est là qu'on parle de modernisation des infrastructures dans un premier temps pour se doter de cette même capacité-là. Donc, on réduit le nombre de technologies qu'on retrouve dans les centres de données. Mais on avait une façon de faire qui était souvent manuelle antérieurement au niveau des mises à jour ou d'allocation des technologies pour les lignes d'affaires. Il faut automatiser et c'est là qu'on voit les investissements qui sont faits au niveau de l'automatisation, de location, soit des capacités de computation, de stockage ou de réseautique. Et là, on utilise, on intègre maintenant des technologies qu'on retrouve typiquement chez les fournisseurs de cloud public. Alors, il s'agit vraiment d'accélérer cet élément-là, ce qui va nous doter dans les organisations d'agilité, de flexibilité qu'on recherchait a priori. Alors, aujourd'hui, si on veut créer son cloud privé, on modernise les infrastructures, on se dote d'outils d'automatisation, d'orchestration, ça va nous permettre d'avoir son propre catalogue de services ou un portail de libre-service pour les lignes d'affaires, pour les utilisateurs. Et on va créer, en fait, en somme, ce qu'on appelle son propre marketplace. Alors là, les investissements sont intéressants et ça va amener les organisations à pouvoir bouger les charges de travail, les données de façon, on l'espère, transparente entre ces différents environnements opérationnels-là. Et ça, ça permet vraiment l'agilité et de bénéficier, en fait, d'utiliser les bénéfices de chacun des environnements qu'on aura à notre disposition dans les TI. Et ça va permettre de livrer de meilleurs services aux différentes lignes d'affaires qui veulent vraiment être très rapides à aller au marché ou offrir encore une fois, comme je l'ai mentionné, une meilleure expérience client. Martin, peut-être des commentaires de ta part? Bien, merci, Denis. Je pense que moi, le point que j'aimerais faire là-dedans, c'est quand on parle d'info nuagique, je pense qu'il est clair à mes yeux que l'environnement infonuagique qui est prévalant dans l'industrie, c'est vraiment un environnement de multicloud et de cloud hybride, donc de multicloud hybride. Donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est que, puis c'est démontré à travers diverses autres études qui ont été faites dans le marché, que la plupart des acteurs de l'industrie s'entend pour dire que c'est vers un modèle d'opération comme celui-là, vers lequel on se dirige. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les clients vont être amenés à utiliser différentes solutions infonuagiques, différents fournisseurs d'environnement cloud. Puis souvent, les entreprises ne le réalisent pas, mais ils sont déjà dans un environnement comme celui-là. On prend par exemple une application comme Office 365 qui est très, très populaire pour les différentes entreprises. Bien, indirectement, quand vous utilisez une solution d'Office 365, de facto, vous êtes sur le cloud Azure de Microsoft. Il ne suffit alors que d'utiliser une autre solution comme celle dont je faisais référence d'entrée du jeu à une solution Software as a Service qui va être choisie par un département. Donc, si notre département de ressources humaines a décidé qu'on allait utiliser Salesforce directement en mode infonuagique sur le cloud de Salesforce, bien, on est déjà dans un environnement où on utilise plus qu'une solution et un fournisseur d'infos nuagiques. Qu'est-ce que ça implique que si on n'implique pas notre département informatique dans ces décisions-là, bien, c'est qu'on va avoir de la difficulté à coordonner toutes les solutions connexes qui sont requises quand on met en place une solution infonuagique. Je parlais avec différents décideurs, disons, en informatique, des CIO, des directeurs informatiques qui disaient que une des difficultés qu'ils vivent aujourd'hui, c'est que comme l'usager prend de plus en plus de décisions lui-même en informatique ou est plus sensibilisé à l'informatique, à la maison, bien, il a l'impression que tout est facile, sauf que quand on arrive en entreprise, bien, il y a un paquet de processus à intégrer pour s'assurer que la solution choisie va être fonctionnelle dans le contexte de l'entreprise. Quand on parle de sécurité à mettre en place pour cette solution infonuagique, quand on parle de plan de recouvrement, donc comment la solution infonuagique qu'on vient de choisir s'intègre dans un plan de recouvrement. Éric a fait référence tantôt à la gouvernance des données, donc il y a de plus en plus de lois qui viennent nous affecter, puis je pense qu'on a un volet sécurité un peu plus loin où on va certainement élaborer un petit peu plus là-dessus, mais il est important de dire tous ces éléments-là dans une solution d'infonuagique, comment on les prend en considération. Donc, encore une fois, je pense que maintenant, on est rendu où les entreprises qui font des décisions de solution infonuagique doivent définitivement s'assurer que cette solution-là s'intègre dans un plan global d'infrastructure. et puis que la réalité d'un cloud hybride soit comprise par tous les intervenants de l'entreprise pour s'assurer qu'elle ne vienne pas impacter les opérations journalières ou les opérations à long terme ou mettre en péril les opérations à long terme d'une entreprise. Je pense que c'est seulement quand la solution s'intègre dans un plan stratégique qu'on peut réellement profiter pleinement des bénéfices et des avantages d'une solution infonuagique. Pourtant qu'on parle d'infonuagique, Martin, j'ai ici une question qui demande si OneDrive est en infonuagique. Je vais laisser mon collègue Éric répondre aux questions techniques. En fait, effectivement, ça répond exactement à ce que tu disais tout à l'heure, Martin, quand on prend la décision d'utiliser les services Office 365, ça ne vient pas juste avec TechWord, par exemple, ou Excel, ça vient avec toute une panoplie d'outils connexes qu'on utilise principalement pour la collaboration, notamment Teams, par exemple, dans lequel on collabore avec des documents et on échange des données avec les gens de l'entreprise. Si vous savez, en arrière de Teams, en bout de ligne, c'est du SharePoint qu'on utilise et OneDrive fait partie de ces outils-là. Effectivement, c'est un système de stockage qui est offert via Azure. Donc, en bout de ligne, Microsoft utilise ses services Azure pour donner accès aux gens à un disque qui se retrouve dans le cloud. Donc, effectivement, on utilise de facto du cloud lorsqu'on utilise OneDrive. Et si je fais suite à ce que Martin a dit concernant la sécurité, mais c'est aussi la pérennité des données qu'il faut penser. Quand on utilise OneDrive, ce n'est pas systématique qu'on sauvegarde les données dans notre OneDrive. Il faut s'assurer que les données vont être sauvegardées parce que si on a un désastre ou de la corruption ou de l'encryption, il faut être capable de restaurer les données qu'on avait dans notre OneDrive. Et il faut garantir aussi que les données qu'on avait qui pouvaient être financières, par exemple, répondent bien aux lois comme notamment avoir sept ans d'historique pour des données financières. Donc, il faut continuer de respecter les règles et les politiques d'entreprise tout en utilisant les services infonuagiques. Excellent. Merci beaucoup, Éric. On va d'ailleurs, je pense que peut-être rester un petit peu avec toi parce qu'on va s'en aller justement du côté de la cybersécurité. Donc, au niveau de la cybersécurité, on a eu des statistiques assez surprenantes dans le rapport, notamment que 40 % des hyperattaques proviennent de sources internes malveillantes et que 91 % des entreprises disent avoir confiance dans leur équipe TI et sécurité. Donc, Éric, comment expliquez-vous le paradoxe entre le haut niveau de confiance accordé par 91 % des personnes interrogées à leur équipe informatique en matière de sécurité, malgré l'opinion généralement qui est comme peu favorable qu'elles ont des services informatiques? Oui, c'est étrange comme paradoxe, effectivement, mais en bout de ligne, je me dis que tout ce qui touche la cybersécurité, on est souvent un peu dans la perception de comment on va réagir. Puis, je comprends un peu pourquoi on a tendance à croire qu'on est bon du côté protection, mais malgré tout, même si on n'a pas confiance en nos TIs parce que les gens qui répondent au sondage, ce sont des décideurs et ils se disent, en fait, ce sont souvent les gens qui vont payer pour des solutions de protection et ils se disent, ça m'a coûté cher, je suis sûrement bien protégé. Mais en bout de ligne, ce que nous, on leur dit et ce qui est important justement, c'est qu'il faudrait, la cybersécurité, c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas parce que vous achetez des outils, ce n'est pas parce que vous investissez dans la formation, ce qui est parfait en passant, il faut absolument investir dans la formation des employés, dans le respect des règles, dans les logiciels de protection. Mais comme c'est un combat de tous les jours, c'est important justement d'être extrêmement vigilant pour tout ce qui touche la cybersécurité. Ce que je recommande souvent, c'est aux entreprises de faire des tests d'intrusion pour valider justement si les outils qu'on a achetés sont efficaces et vont répondre à ce qu'ils étaient supposés répondre. Parce qu'on pense souvent qu'on achète des logiciels qui ont beaucoup de promesses, mais en réalité, sur le terrain, ces promesses ne sont pas toujours tenues. Essayez de tester justement, systématiquement, au moins une fois par année, votre protection. Maintenant, des tests d'intrusion, d'après moi, ce n'est pas suffisant non plus, parce qu'on oublie un facteur qui est extrêmement important dans le monde de la cybersécurité, c'est le facteur humain. 40 % des cyberattaques proviennent de sources internes malveillantes. C'est important justement de faire attention à cette partie humaine. Et là, on dit des sources internes malveillantes, mais il y a aussi toute la partie des gens qui, sans le faire exprès ou de façon non intentionnée, font rentrer justement des risques potentiels. Et c'est justement ça qu'il faut être capable de contrôler. Et pour ça, les tests d'intrusion ne sont pas suffisants justement pour tester ces facteurs humains. Il existe, par contre, et c'est là où je vais demander la participation de François, il existe des programmes, notamment IBM offre un programme de ce genre qui organise des simulations d'attaques, mais des simulations dans lesquelles on a tout un écosystème humain et pirate qui viennent attaquer l'infrastructure et on regarde justement comment les gens réagissent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que le processus est bien respecté et j'aimerais ça justement, François, si tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne ce genre de simulation. Excellent, merci Éric. Oui, chez nous, chez IBM, on a un programme qui s'appelle, c'est un terme anglais, c'est le nom du programme qui s'appelle X-Force Cyber Range qui est, où on va faire vraiment une simulation complète d'une brèche. Donc, on va vraiment utiliser les outils d'un client, on va installer ça, on va regarder comment ça fonctionne et on va essayer de trouver des points d'entrée pour être capable de faire une brèche et ça peut être des points d'entrée externes, ça peut être des points d'entrée internes aussi. Par exemple, un utilisateur qui a accès à des privilèges sur un serveur ou des serveurs qui ne devraient pas avoir accès. Ça peut être aussi simplement qu'est-ce qui arrive si un utilisateur reçoit un courriel, il y a un lien, clique sur le lien, pas parce qu'il est malveillant, cette personne-là, seulement parce qu'il a cliqué sur un lien qui n'aurait peut-être pas dû cliquer. Donc, ce programme-là est disponible au Canada et on amène les clients sur le site. Le site est à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, donc pas très loin de nous au Québec et on va faire vraiment cette simulation-là, souvent sur plusieurs journées et on est capable de démontrer à peu près de n'importe quoi qui peut exister pour simuler une brèche. Donc, que ce soit un rançon logiciel ou un ransomware, que ce soit un problème d'autre chose, quelqu'un interne, quelqu'un externe qui a été capable de passer les outils de protection au niveau de la cybersécurité. et ça, c'est un service qu'on a depuis plusieurs années. Je crois que c'est la septième ou la huitième année que ce service-là est fonctionnel et on traite énormément de clients en tous les ans où on les aide à peut-être trouver les potentiels d'amélioration sur leur environnement au niveau de la cybersécurité. Mais tout ça aussi m'amène à un autre point, Éric, et je te repasserai la balle tout de suite après, on doit s'assurer d'avoir les protections pour empêcher les gens malveillants de rentrer. Malheureusement, il n'y a pas d'outil qui est à 100 % efficace. Il y a toujours une façon qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir rentrer, que ce soit quelqu'un de l'interne qui reste à entrer quelqu'un d'autre par un clic sur un lien dans un courriel ou une défaillance quelconque ou un génie à quelque part qui a trouvé une nouvelle façon d'exploiter un outil pour pouvoir rentrer. Je crois qu'il faut aussi commencer à parler en cyber-résilience, qui est le penchant de la cybersécurité. Qu'est-ce qui arrive si malheureusement, il y a quelqu'un qui est rentré et qui a pris otage de nos données, soit en la cryptant, soit en l'effaçant? On entend maintenant parler de la cyber-guerre, le cyber-warfare, où des gens vont rentrer, ils ne veulent même pas de rançon, tout ce qu'ils veulent faire c'est détruire les données. Donc, qu'est-ce qui arrive si on doit remontrer notre environnement dans un court laps de temps parce que nos infrastructures ne nous permettent plus de travailler, nos infrastructures technologiques, je parle bien, nos serveurs ne fonctionnent plus, notre site web ne fonctionne plus, on ne peut plus faire de transactions. donc chaque minute compte à ce moment-là et ce qu'on voit chez nos clients, la majorité de nos clients, oui, on est capable de remonter un fichier qui a été effacé, peut-être un serveur qui a eu de la corruption, c'est des choses qu'on va tester et on va faire régulièrement et ça fonctionne la plupart du temps très, très bien. Le problème, si on a un impact massif au niveau d'une brèche, qu'est-ce qu'on fait pour se remonter? Comment on remonte nos serveurs critiques pour pouvoir rallumer notre site web, remonter nos environnements transactionnels, nos bases de données qui sont importantes pour pouvoir placer des commandes, voir nos équipements, qu'est-ce qu'on a en inventaire? Donc tout ça fait en sorte que la cyber-résilience devient intéressante et ce n'est pas seulement penser que, ah oui, j'ai des backups, j'ai des sauvegardes de mes données, je suis capable de les restaurer. Penser que la première chose qu'un ransomware va essayer d'attaquer, c'est votre outil de sauvegarde, votre outil de backup. Parce que les gens le savent très bien, ceux qui vont créer ces ransomware-là, que s'il n'y a pas d'outil de backup, bien ils ont déjà un pas beaucoup plus loin. Donc malheureusement, puis je te passe la balle un petit peu là-dessus, Éric, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que nos clients testent la relève, donc on va relever un serveur, trois, quatre serveurs, mais jamais on va regarder qu'est-ce qui arrive, comment je fais pour relever 10, 15, 30, 100, 200 serveurs, parce que c'est ça qui est mes serveurs critiques qui roulent mon environnement. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de RPO, RTO sur ça, mais je te passe la balle, Éric, là-dessus. Oui, puis c'est vraiment intéressant ce que tu dis, François, parce qu'effectivement, des outils comme la sauvegarde ou un site de relève, à l'origine, on avait une autre utilisation. Souvent, avant, quand on faisait de la relève, c'était parce qu'on se prévenait d'un désastre au niveau du centre de données et quand on faisait de la sauvegarde, bien on le fait parce que justement on voulait éviter, on voulait être capable de restaurer des données qui avaient été effacées par exemple ou des erreurs humaines souvent, on voulait corriger ces erreurs humaines. Aujourd'hui, le centre de relève et l'unité de sauvegarde, les solutions de sauvegarde font partie vraiment prenante de la cyber-résilience parce qu'en bout de ligne, maintenant, ces outils sont surtout utilisés lors d'attaques. D'où l'importance finalement de vraiment se pencher sur notre solution de cyber-résilience, donc notre solution de sauvegarde et notre centre de données de relève. Tout ça, ça fait partie du plan de continuité des affaires. Malheureusement, il y a certaines entreprises qui oublient justement de faire ce document ou ce processus de continuité des affaires, mais c'est important de le faire parce que, comme François disait, par exemple, il y a deux métriques qui sont très importantes qu'on pose systématiquement aux clients lorsqu'on fait une solution de sauvegarde, par exemple, ou de relève, c'est qu'on demande c'est quoi le temps de recouvrement maximum dans lequel tu pourrais vivre sans avoir de service TI. Des clients, ça peut être 24 heures, d'autres, ça peut être une semaine. Des clients peuvent être très agressifs, dire, moi, c'est une heure maximum sans service TI, sinon je perds une fortune. et l'autre métrique, c'est quoi les dernières données que tu dois récupérer pour ne pas perdre trop d'argent ou trop de données ou que cela ne nuise pas à l'entreprise. Et des fois, ça peut être les dernières données d'il y a 15 minutes ou des fois, ça peut être un 24 heures aussi. Donc ça, ce sont deux métriques qui sont vraiment importantes. Ces métriques-là, elles ne sont pas sujettes à l'ensemble de l'entreprise, dans le sens, ce n'est pas une note globale, c'est ce qu'on appelle les RTO pour Recovery Time Objective et les RPO pour le Recovery Point Objective. Ces métriques-là sont, en règle générale, sujettes aux différents services. Donc on peut avoir des RTO et des RPO différents dépendamment des services qu'on veut protéger. Et c'est là l'importance du travail à faire du client parce qu'il y a un impact direct sur le coût de la solution qu'on va mettre en place parce que vous devez vous douter qu'un RPO agressif de quelques minutes, ça ne coûte pas la même chose qu'un RPO de 24 heures. Ma stratégie de recouvrement ne sera pas la même, c'est évident. Donc il faut garder, il faut être réaliste lorsqu'on propose des métriques de recouvrement, il faut être réaliste par rapport à notre capacité à se protéger mais à payer aussi pour cette solution de recouvrement. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus maintenant d'entreprises aussi qui aident les clients à avoir une bonne protection, une bonne cyber-résilience parce que comme tu disais François, on ne doit pas se poser la question est-ce que ça va m'arriver, c'est effectivement un jour ça va arriver et la protection elle est là pour retarder le temps de cette attaque mais lorsque vous allez être attaqué la seule façon de récupérer vos données va être avec vos outils de cyber-résilience notamment la sauvegarde ou le site de continuité des affaires, le site de relève je veux dire. Donc c'est important de choisir les bons outils mais aussi les bons partenaires qui vont vous aider là-dedans. Par exemple chez nous Novipro on a notre offre de Backup as a Service qui fait que systématiquement toutes ces préoccupations on les implique directement dans les architectures qu'on propose à nos clients. On essaie le plus possible de conseiller les clients à avoir des solutions qui vont être fonctionnelles et en même temps dans le budget du client parce que comme je disais c'est important d'avoir une solution qui correspond aux différentes règles d'affaires mais en même temps avec la capacité la capacité à payer pour cette solution. Donc la cyber-résilience c'est un domaine qui est souvent oublié un peu ou ignoré malheureusement mais pourtant elle fait partie intégrante de la cybersécurité. Moi souvent je vois la cybersécurité comme deux sections il y a la partie protection donc cyber-protection et il y a la partie résilience cyber-résilience. c'est très bien de travailler dans la partie protection mais il ne faut jamais oublier la partie résilience parce que c'est souvent elle qui va déterminer ou non si votre entreprise va rester en vie. Alors merci beaucoup Éric. Alors ce que je retiens de votre intervention c'est que on choisit les bons partenaires il faut choisir aussi les bons outils c'est vraiment super important pour la cybersécurité. D'ailleurs avant de conclure j'aimerais revenir peut-être avec on parlait tantôt que les entreprises ont confiance en leur département TI pour la sécurité mais on a remarqué que les plus grandes entreprises et celles des secteurs financiers impliquent plus le département des TI dans leurs décisions donc j'aurais aimé m'adresser en terminant à Martin Chagnon selon toi pourquoi observe-t-on une opinion plus favorable de l'équipe informatique dans les secteurs des services financiers et des grandes entreprises? Merci Catherine écoute je pense que pour moi la réponse est assez simple je pense que les grandes entreprises et les entreprises dans le secteur financier comprennent très très bien le différenciateur concurrentiel que peut amener une solution informatique donc la part que le département informatique amène pour me permettre de me différencier de mes compétiteurs par exemple l'exemple que j'aime utiliser c'est aujourd'hui si on est une institution financière je pense pas qu'on pourrait penser offrir une expérience client sans avoir une application mobile ou une application web nos chances de survie dans le monde dans le monde financier serait quasi nul il y aurait un désistement de la plupart des clients en tout cas moi je pense que je resterais pas avec cette banque ultimement si j'avais pas une façon de transiger en ligne ou sur mon téléphone donc ces entreprises-là comprennent très très bien que sans un apport technologique mes chances d'exister sont beaucoup moindres que sans la part de mon département informatique donc pour moi c'est assez clair que c'est beaucoup plus facile d'identifier la part du département informatique dans les grandes entreprises et les entreprises financières que peut-être une PME ou trouver ce bon cas d'utilisation-là est peut-être un petit peu plus difficile Merci beaucoup Martin pour cette précision-là Merci beaucoup ça va clore notre présentation officielle on va aller à la période de questions si vous le voulez bien donc là on vient de voir 5 statistiques sur une quarantaine donc je vous invite vous à la maison à télécharger le rapport complet qui vous a été envoyé par courriel ou à scanner le QR code on peut peut-être le mettre à l'écran le QR code si vous voulez le scanner je vous rappelle que le portrait TI c'est vraiment un guide essentiel qui met en lumière les opportunités émergentes qui identifie les risques potentiels et qui fournit des outils concrets pour élaborer une stratégie TI efficace comme vous avez pu le constater aujourd'hui donc c'est un formidable outil pour guider vos décisions et optimiser vos initiatives technologiques vous avez été nombreux à poser beaucoup de questions donc j'enchaînerai maintenant avec justement vos questions à vous et je ferais peut-être le pont avec Martin avec ce que tu parlais parce qu'on parlait d'investissement je serais peut-être resté un petit peu avec toi les gens les gens demandent ici selon vous outre le budget quels éléments restreint les entreprises à investir à implanter de nouveaux projets d'évolution numérique certains ont des craintes des pensées limitatives qu'en pensez-vous ? Oui je pense qu'encore une fois c'est un cheminement moi je pense que les entreprises souvent vont vont avoir peut-être une difficulté à voir comment je vais opérer cette nouvelle solution là que je mettrai en place on ne l'a pas parlé mais dans les statistiques on voit que qu'il y a de plus en plus une rareté de ressources pointues en informatique ça pourrait être une des causes qui amènent les entreprises à se dire si je modifie mes infrastructures si j'améliore et je modernise si j'implante de nouvelles solutions comment je vais les supporter par la suite ? Moi ça serait la première piste de solution que j'amènerais pour amener peut-être les gens à être un petit peu plus frileux à considérer des nouveaux investissements je ne sais pas si parmi mes collègues s'il y avait quelqu'un qui avait une autre un autre point de vue ? Moi Martin mon avis mon opinion c'est que c'est par la simplification justement qu'on atteint des meilleurs résultats donc on doit simplifier les environnements TI qu'on utilise on doit essayer de mettre de plus d'automatisation alors les investissements ça n'en prend mais le gain est par la suite souvent on fait un déboursé d'investissement au tout début du programme mais les retours vont suivre dans les mois suivants on va améliorer l'efficience opérationnelle on va avoir diminué l'espace qu'on va utiliser on va avoir amélioré notre empreinte écologique c'est tous des éléments qui seront les bénéfices qui vont suivre l'investissement initial qui devrait être fait mais la simplification qui va détourner la rapidité l'agilité qui va en retourner va être significative alors il faut mesurer effectivement non seulement au moment de l'impact du déboursé ou de la stratégie ou de la réflexion c'est le long terme aussi qu'on doit évaluer puis les bénéfices sont clairs à cet endroit-là il va y avoir un retour sur investissement assez rapide suivant ça Excellent merci beaucoup le temps file rapidement alors peut-être on a ici une question qui vous concerne tous peut-être si vous aviez deux mots chacun pour y répondre dans ce moment charnière quelles sont selon vous les grandes compétences que les individus devront développer pour s'insérer sur le marché de l'emploi TI dans les prochaines années celles dont l'industrie aura besoin en priorité est-ce que quelqu'un veut se lancer moi je vais je vais y aller avec soyez curieux je pense que si j'avais à dire un mot c'est d'être curieux d'essayer d'aller voir les nouvelles technologies émergentes de comprendre comment ces technologies fonctionnent on pourrait on pourrait avoir plein d'autres mots mais si j'avais un mot à dire qu'est-ce qui est une quelque chose qui va vous aider à regarder ces nouvelles technologies là et bien vous positionner dans le marché du travail c'est vraiment la curiosité comprendre qu'est-ce qu'il y a et pas s'arrêter avec des commentaires qui disent parce que je vais parler d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle arrive tout le monde va perdre son emploi c'est pas vrai on va avoir des emplois qui vont changer puis je pense ça va être pour le mieux pour pouvoir servir nos clients d'une meilleure façon Merci François Je voudrais appuyer là-dessus t'as raison François être curieux être autonome parce qu'effectivement comme tu le dis si bien on a souvent tendance à croire que les TI vont couper des emplois alors que depuis le temps qu'on travaille tous dans les TI on sait que on a de plus en plus besoin en fait de personnes aujourd'hui on est en insuffisance même je dirais en termes de spécialistes dans les technologies de l'information donc c'est plutôt le contraire qu'on voit et surtout ce que je peux dire c'est que les TI évoluent tellement rapidement qu'on fait jamais la même chose c'est très difficile de dire lancez-vous là-dedans parce que dans deux ans ça sera plus ça ça va être autre chose ça aux quatre mois il faut se réadapter parce que il y a des nouvelles technologies qui arrivent et les clients sont des grands friands de ces technologies surtout depuis l'arrivée d'internet où les gens magasinent en ligne et quand ils nous appellent ils en savent souvent beaucoup plus que nous sur certaines technologies donc c'est important comme dit François de garder notre curiosité d'être autonome d'aller chercher le plus d'informations pour s'abreuver justement de ces nouveautés technologiques pour être le plus je dirais à jour constamment merci Eric Martin tu voulais intervenir oui bien je vais encore dans la même lignée que mes deux collègues je pense qu'on ne connaît pas encore l'emploi qui sera dans le haut du pavé dans un an dans deux ans qui aurait dit que l'intelligence artificielle puis les gens qui sont très aptes à la mettre de l'avant serait celle qui aujourd'hui prend maintenant la position de tête donc encore une fois je pense qu'avec les commentaires de mes deux collègues de rester informé d'avoir ce désir-là d'apprendre constamment va vous permettre de développer disons des skills ou des talents qui vont vous permettre d'adapter les technologies qu'on connaît probablement même pas encore aujourd'hui tout à fait alors Denis le mot de la fin wow c'est à toi qui revient l'honneur ben oui ben moi je vais surenchérer avec les collègues je vais un les technologies de l'information ils nous manquent beaucoup de ressources donc c'est pas un domaine qui 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 aura pas d'emploi un je vais dire suivre la donnée parce que la donnée c'est ce qui actuellement va croître le plus il va y avoir beaucoup d'analyses qui vont être faites qui vont on va nécessiter de gens qui sont capables de faire action sur ces données-là alors ça c'est important alors je suis absolument ça fait ça fait plus de 30 ans que je suis dans les technologies de l'information et aujourd'hui encore plus que jamais je suis encore au balbutiement il y a toujours quelque chose de nouveau alors c'est le champ qui m'intéresse le plus puis j'y suis puis c'est il y a encore beaucoup de place effectivement messieurs nous sommes déjà à la fin de ce webinaire merci beaucoup merci Martin Chagnon Éric Cottenay de Neuvier Pro François Moret d'Ecosystème IBM et Denis Vannier de Nutanix merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances et votre expertise avec nous aujourd'hui merci Cottenay et vous aussi à la maison merci pour votre présence vos nombreuses questions si vous souhaitez poursuivre la discussion je vous invite à contacter Neuvier Pro ou à venir assister à Connexion le salon de la transformation numérique des entreprises qui se déroulera le 9 mai prochain au palais des congrès donc je faisais mention en introduction le 9 mai prochain va y avoir un kiosque justement il donnera une autre conférence qui s'annonce fort intéressante sur la conformité légale et la cybersécurité les stratégies pour réussir dans l'ère de la loi 25 donc c'est vraiment à surveiller la cinéma de la loi 25 Sous-titrage FR ?